Votre édito donc Patrick sur le système de santé et le paradoxe français. Question posée il y a quelques semaines par l'institut de sondage Elab pour les échos et l'institut Montaigne. D'après ce que vous en savez et votre expérience personnelle, diriez-vous que le système de santé en France fonctionne assez mal, 38%, très mal, 20%. On a donc encore une majorité de patients usagés qui se plaignent, souvent parce qu'ils ont une difficulté d'accès aux soins. Pour moi, c'est long, compliqué ou partiel, disent 47% des personnes interrogées et 7% déclarent n'avoir aucun accès du tout. Voilà le jugement des Français, à coup sûr, plus indulgent que celui des soignants eux-mêmes. Là, pas de sondage mais des pertes de vocation et un ressenti que vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre. Et un film qui sera diffusé demain soir sur France 3, nous, soignants. Un doc de 2 fois 52 minutes signé Claire Fenstein et Gilles Pérez avec une vingtaine de professionnels de tout lieu et de toute nature et qui témoignent, chacun à leur manière, de leur dévouement et de leur épuisement. On est tout le temps en train de pallier au manque de quelque chose. Quelque part, je me disais, il y a forcément quelque chose de bon qui va ressortir du Covid. On ne peut pas avoir vécu tout ça sans qu'il y ait une vraie prise de conscience. Malheureusement, ça continue. Ils ferment encore des lits. Ils suppriment encore du personnel. Ils ferment encore des hôpitaux de proximité. Il y a des collègues qui viennent de la boule au ventre avant de prendre leur service, en larmes, même parfois. Ils arrivent dans le couloir, il y a du monde partout. Ils prennent leur double feuille de transe. Ils sont là et ils croquent. C'est une régression du soin qui est très, très lente, qui arrive à bas bruit et qui fait disparaître l'humain, en fait, qui fait que les patients ont l'impression qu'ils deviennent des objets. Des soignants qui manquent et d'autres en souffrance, des liés, des blocs qui ferment, des patients qui s'impatientent, des hôpitaux qui demandent la charité. Voilà l'image projetée de notre système de santé. Et quel est le paradoxe ? Eurostat, l'organisme statistique de la Commission européenne, a publié hier ses données sur les dépenses de protection sociale dans les pays de l'Union. Et le champion est, ta-dame, la France. La France, vous le voyez, tout à gauche, qui consacre 10% de sa richesse nationale à ses dépenses de santé, un peu plus que l'Allemagne, 9,7%, mais nettement plus que tous les autres. Il y a d'autres comptages un petit peu différents qui mettent l'Allemagne devant. C'est ce que fait l'adresse au ministère de la Santé, mais ça aboutit à peu près au même palmarès. Ce que nous disent aussi les comparaisons internationales, c'est que le reste à charge, la part des dépenses de santé que les ménages paient de leur poche après intervention de l'assurance maladie et des complémentaires, ce reste à charge est le plus faible au sein de tous les pays de l'OCDE. C'est ici que les soins sont les mieux remboursés. Et cela explique une partie de notre record de dépenses. Ça suscite quand même une question, Patrick. Oui, voilà, question aussi simple que vaste. Quel est le malheur qui fait que le système de santé le plus richement doté d'Europe soit considéré comme étant en faillite par nombre de ceux qui en sont les acteurs ? Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe. Chaque année, la nation consacre un peu plus d'argent au système de santé. L'an prochain, c'est 8 milliards d'euros de plus. Bon, alors, ces milliards comme ça, à force, ça ne veut plus rien dire. Mais oui, chaque année, on consacre plus. Mais chaque année, la population vieillit. Chaque année, il y a un peu plus de maladies chroniques. Chaque année, il y a des progrès médicaux. Donc, il y a ce point qui est central. Et puis, le deuxième, mais qui ressort beaucoup dans le reportage, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un sujet majeur d'attractivité et de fidélisation. Et c'est un cercle vicieux parce que quand on n'arrive pas à avoir assez de personnel, ceux qui sont là ont plus de charges de travail. Et ça devient insupportable parce qu'ils ont le sentiment de ne pas bien soigner les gens. Et eux, ils ne sont pas là pour être des héros. Ils sont là pour soigner. Et c'est pourquoi, et cette année, alors moi, je suis évidemment, je crois, éviter à toute force le déni. C'est mon job de ne pas être dans le déni. Mais cette année, on a un point positif qui est tout récent. Cette année, on va recruter plus d'infirmières et d'aides-soignantes qu'il ne va en partir de l'hôpital. Donc on a renversé cette tendance. Elle est légère. On va rouvrir des lits. Et quand il est dit qu'il ferme des lits ou il ferme des services, il ferme des blocs, on ne ferme pas. C'est juste qu'on n'a pas les personnels pour le faire. Donc on les ferme, de facto. Oui, mais si on parle en termes techno, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir ces blocs ouverts. C'est parce qu'on n'a pas les personnels. Ce n'est pas par souci d'économie. Ce n'est pas par souci d'économie. Et donc, moi, dès que je suis arrivé, j'ai plaidé pour une mesure, notamment parce que le travail de nuit est quelque chose qui pèse très lourd. On a revalorisé de 25% le travail de nuit des infirmières et des aides-soignantes. Je pense que c'est un des éléments qui contribuent à ce regain. Mais ce regain, il est léger, donc il est fragile. Je ne sais pas quelle est l'épaisseur de la glace. Et on va se battre pour redonner du sens. Un point sur les comparaisons internationales. La crise des vocations, elle est spécifique à la France ? Elle n'existe pas chez nos voisins ? Cette crise des vocations, elle est générale. Moi, dans toutes les instances internationales où je vais, on a ces situations. On a des endroits. Alors, ce n'est pas du tout pour se rassurer. Mais le système allemand, par exemple, est en train d'être en très, très grande difficulté. Le système anglais, qui est radicalement différent, est en immense difficulté. Et c'est vrai que ce qui fait la différence entre nos systèmes, c'est, nous, la socialisation de la dépense, qui fait qu'aujourd'hui, un Français, entre l'assurance maladie obligatoire, qui couvre 82% des dépenses, et les complémentaires, qui en couvrent 14%, il n'a quasiment rien à sa charge. Donc, c'est un de nos atouts aussi.